Salut c'est Madame Echantillon, aujourd'hui j'ai reçu un colis, il est assez lourd, je ne sais pas ce qu'il contient mais comme d'habitude on le découvre ensemble, c'est parti ! C'est un jeu concours que j'ai gagné avec Sampleo, je me souviens il s'agit donc des bières Heineken Silver. J'ai des coupons de réduction qui sont de 50 centimes pour l'achat d'un produit Heineken Silver 6x25cl et j'en ai également de 1,50€ qui sont à valoir sur un pack de 12-25cl ou 20-25cl. J'en garde généralement un de chaque donc n'hésitez pas j'en ai vraiment pas beaucoup, j'ai que ça. Et bien j'ai une bière Heineken Silver, j'en ai même 3. J'ai 3 bières Heineken Silver, pure malt et c'est donc du 4 degrés et c'est en 33cl. Tout le monde connaît un peu la marque Heineken sauf que là la Silver je ne connaissais pas. Je pose ça, je vais chercher un autre bouteille et on le déguste ensemble c'est parti ! La présentation je trouve que c'est assez simple et effectivement il y a des petites notes un peu grises pour Silver. Ce n'est pas un bouchon où on peut enlever, il faut vraiment prendre un autre bouteille. Oula ! Ouh ! Je l'ai un peu secoué à vous ! J'aurais dû faire attention parce que forcément j'ai été chercher mon colis. Je me prends un verre et on va... Oula ! Moi j'aime bien en fait les bières qui moussent. Donc comme celle-ci. Visuellement en fait elle a une belle couleur. Au niveau de l'odeur ça ressemble un petit peu à une bière classique Heineken, il n'y a pas énormément de différence. Alors elle est très légère, je n'arrive pas à reconnaître entre une bière Heineken et une bière Heineken Silver, je suis désolée. Elle est peut-être un peu plus légère que la Heineken, mais je trouve que ça se ressemble fortement. Je la verrai plus en fait soit à l'apéro en été ou soit en fait en accompagnement en fait d'un repas au pieu parce que justement c'est plus léger. Alors elle a plus un peu, comment dirais-je, je ne vais pas dire de métal, mais ça laisse quand même quelque chose dans la bouche. Mais ce n'est pas vraiment très prononcé, c'est-à-dire que c'est très discret, on sent vraiment en fait sur le palais et même en bouche. Elle est légère, elle est plutôt rafraîchissante. Je ne sais pas trop la différence, alors je vais regarder sur le petit fascicule. La différence entre une Heineken simple et une Heineken Silver, puisque je n'arrive pas vraiment à comparer le goût. L'essence de la bière Heineken, c'était en 1863 et en 2022, donc il existe la Heineken Silver. La différence entre la Silver et la Heineken Classique. Au niveau du degré d'alcool, la Silver est à 4 degrés, la Classique est à 5. Et au niveau de l'amertume, la Heineken Silver est à 10 et Heineken Original, elle est à 19. Alors effectivement, elle est beaucoup plus légère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça on le sent tout de suite. On voit directement en fait à l'œil la différence, puisqu'il y a la mousse blanche de fine bulle et une robe jaune transparente et brillante. Ça, je l'ai remarqué tout de suite que c'était beaucoup plus jaune dans le vert qu'une classique. Au niveau du pétillant, ça effectivement, on le reconnaît. Au nez, on a en fait les arômes de malte d'orge, terminant sur une subtile note de fleurs blanches et en bouche. Donc c'est une douceur avec une touche acidulée qui finit par une pointe d'amertume. Alors c'est peut-être ça le goût, peut-être que j'ai un peu de fer dans la bouche, je ne sais pas. C'est très amère. Moi, l'amertume, j'ai un peu du mal. Je préfère un peu tout ce qui est sucré, etc. Mais bon, c'est une question de goût. Donc elle est finement pétillante, agréable, texture fluide, presque soyeuse. Un goût subtil, parfaitement équilibré et rafraîchissant. Je rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Donc pour conclure, la bouteille est plutôt originale. On voit un petit peu que c'est la petite sœur du Heineken classique, mais avec quelques détails en plus. Au niveau de sa couleur, je la trouve beaucoup plus jaune-oranger. Au niveau de l'odeur, on sent vraiment comme une Heineken classique. Et ensuite, au niveau du goût, je trouve que pour moi, personnellement, que c'est plutôt léger et que c'est plus une bière que je vais boire en été. Comme n'importe quel alcool, c'est toujours déconseillé pour les femmes enceintes. C'est toujours pour les plus de 18 ans. Et il faut la consommer avec modération, surtout, puisque c'est dangereux pour la santé. Je remercie la marque Sampleo et je remercie également Heineken de m'avoir sélectionnée en tant qu'ambassadrice. On se retrouve sur le blog. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouveaux échantillons. Bye bye, c'était Madame Echantillon.